Samedi 25 novembre, la ville de Nice a inauguré un cinéma portant le nom de Jean-Paul Belmondo. A cette occasion, Paul Belmondo a évoqué ses souvenirs avec son père au cours d'un entretien accordé à Varmatin. Il est l'un des monstres sacrés du cinéma français. C'est en 1960 que Jean-Paul Belmondo fait ses débuts au cinéma dans le film à bout de souffle. Par la suite il deviendra l'emblème de la nouvelle vague, phénomène cinématographique apparu dans les années d'après-guerre. Léon Morin, prêtre, un singe en hiver, l'homme de Rio, Weekend d'Azu de Côte, Pierrot le Fou ou encore le Magnifique, l'acteur possède l'une des filmographies les plus magistrales du cinéma français. En septembre 2021, Jean-Paul Belmondo est décédé à l'âge de 88 ans. Il laissait derrière lui quatre enfants, Paul, Patricia, Stella et Florence, ainsi que quatre petits-enfants, Victor, qui a décidé de suivre les traces de son grand-père, Alessandro, Giacomo et Annabelle. Le 16 juillet dernier, Annabelle Belmondo a notamment annoncé sa grossesse en dévoilant une photo de son ventre arrondie sur son compte Instagram. Ça faisait partie du quotidien avec lui samedi 25 novembre, la ville de Nice a mis Jean-Paul Belmondo à l'honneur en inaugurant un cinéma à son nom. À cette occasion, Paul Belmondo est revenu sur la relation qu'il entretenait avec son père lors d'un entretien accordé à Varmatin. Mon père m'a transmis le goût du sport, de la compétition, des voitures, du risque. Mais il y a eu aussi le fait qu'il m'en menait très jeune au Grand Prix de Monaco, et cela me faisait rêver, a expliqué l'ancien pilote automobile de 60 ans. Paul Belmondo a également évoqué l'angoisse que pouvait ressentir sa famille lorsque l'acteur devait tourner des scènes d'action périlleuses. Ça faisait partie du quotidien avec lui. On avait l'habitude de le voir se suspendre dans les escaliers, à un balcon, mais on avait confiance. On savait qu'il était capable de le faire, c'est-ce qu'il souvenu. Des confidences touchantes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501